Hélène Geoffroy, bonjour. Vous êtes maire de Vaud-en-Velin, vous êtes aussi vice-présidente de la métropole en charge de l'égalité des territoires et vous êtes naturellement ancienne secrétaire d'État à la ville. Alors, il y a quelques jours, vous avez reçu le ministre de l'Intérieur, Gérald Damanin, et venu dans votre commune avec une promesse de vous donner 25 policiers supplémentaires. Est-ce que c'est, comme le dit l'une de vos opposantes politiques, une simple opération de com' destinée, je la cite, à faire oublier la récente attaque aux mortiers du commissariat de votre ville ? Bonjour, M. Angèle. D'abord, c'était une visite importante pour la ville de Vaud-en-Velin, qui s'inscrivait dans quelque chose de plus large, qui est le comité interministériel des villes, qui s'est tenu vendredi dernier à Grigny, et au cours duquel, 7 QRR supplémentaires ont été annoncées par le Premier ministre. Et ça faisait suite de reconquête républicaine, dont Vaud-en-Velin fait partie. En totalité ou en partie ? Quasi en totalité, en réalité. Donc c'est qu'en partie, quand vous dites quasi en totalité ? Oui, parce que ce sont les quartiers, normalement, tout Vaud-en-Velin n'est pas en quartier politique de la ville, mais lié majoritairement. Et donc c'est avec une volonté simple qu'ont exprimé près de 200 maires à l'automne dernier, lorsque nous avons écrit au président de la République. Et j'ai porté la voix des maires sur la question de la sécurité au mois de novembre dernier auprès du Premier ministre, en lui redemandant à la fois des moyens en termes de prévention, mais aussi des quartiers de reconquête républicaine, parce qu'on les trouvait en nombre insuffisant. Et donc c'est une disposition qui permet d'avoir des policiers nationaux. Moi, en tant que maire, j'ai recruté beaucoup de policiers municipaux, et je multipliais par 5 sur le mandat précédent le nombre de policiers municipaux, et je compte continuer cette augmentation, mais elle ne peut pas se faire si en face, l'État ne met pas aussi des moyens. Et donc c'est cet exercice-là, qui n'est pas donc un effet d'annonce, mais une réalité, plus de policiers municipaux, plus de policiers nationaux, plus de moyens de prévention, et je pense qu'on arrive à donner la tranquillité à laquelle on doit les habitants. – Alors pour l'instant, tranquillité, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'y est pas encore. – Mais on va mieux, mais ça va mieux. – Parce qu'il y a quand même eu ce problème au commissariat attaqué. – Il y a eu des interpellations de trafiquants de stupéfiants qui ont monté une opération et qui ont été interpellés. Et donc c'est le fruit, justement, d'un travail de terrain qui est mené avec le préfet de région et le procureur de la République, qui est très intéressant depuis plusieurs mois. Nous nous voyons tous les deux mois pour faire le point sur, justement, le trafic de stupéfiants. Il y a des interpellations, des arrestations, des stupéfiants saisis ces derniers mois. Et donc une attention que j'ai demandée sur le terrain très particulière et que les policiers nationaux permettront de mettre en œuvre. Et donc c'est le fruit d'une réaction. Et nous allons donc continuer. Il y a eu des interpellations suite à des rodéos. Et j'espère bientôt que les mortiers seront interdits à la vente. C'est l'objet d'un projet de loi qui est en cours, puisque c'est la meilleure façon, finalement, de traiter aussi ce sujet-là. Et donc, pour une fois, l'État fait évoluer sa doctrine récemment, en disant qu'il ne s'agit plus seulement de démanteler les filières, il faut le faire, mais il faut démanteler les points d'île qui gangrènent la vie de nos quartiers, de nos allées. – Les riverains, pour eux, c'est insupportable. – Voilà, et j'ai demandé, et donc ça a été l'objet aussi de mon interpellation auprès du Premier ministre au mois de novembre dernier. Les policiers nationaux, c'est une réponse, parce que ce sera de la présence sur le terrain et la capacité d'empêcher les points d'île de se reconstituer une fois qu'ils sont démantelés. – Hélène Geoffroy, il y a quelques jours, vous avez été promue vice-présidente du Conseil national des villes. Alors, j'ai deux questions, là. D'abord, c'est quoi ce nouveau comité ? Il y en a tellement en France. Et puis la deuxième chose, vous vous ennuyez comme maire et vice-présidente de la métropole. Vous avez envie de faire encore autre chose ? – Le Conseil national des villes existe depuis de très nombreuses années, en réalité, Pierre-Gérard Angèle, et c'est un organe placé auprès de la ministre de la Ville et présidé par le Premier ministre. D'ailleurs, j'en suis vice-présidente avec Fabienne Keller, qui est députée européenne, avec l'objet de finalement faire émerger les sujets de la politique de la ville, les évaluer aussi, on travaille à… et faire des recommandations. Et le Conseil national des villes est régulièrement saisi. Il a été saisi sur le projet de loi qui est en cours sur conforter les principes républicains. Il a été sollicité sur ce comité intermédiaire des villes. Il a contribué à le préparer en proposant des mesures concrètes. Et il y en a, il y en a, il y en a, qui ont été reprises. Et donc, c'est la prolongation de mon rôle, je dirais plutôt, de maire et de vice-présidente, parce que c'est une façon au niveau national de remonter les préoccupations de nos territoires. C'est une fierté aussi de pouvoir être nommée et contribuer à faire le lien entre le local et le national, et donc obtenir des résultats. Alors, parlons de ce qui se passe dans votre commune. Où vous en êtes du réaménagement du Madu-Toro ? Puisque c'est un de vos grands projets aussi. Tout à fait. Et nous avançons bien. Aujourd'hui, la médiathèque Maison de Cartier, qui va permettre de remettre aussi un centre social au Madu-Toro, qui n'existe plus depuis très longtemps, est en voie d'achèvement. Elle sera prête à l'été. À l'été. Elle sera livrée cette année à l'été. Nous aurons le tramway, ça y est, le plan de citral a adopté dans son plan de mandat un tram qui va passer par le Madu-Toro, relié nord et sud de la commune. Ça fait 50 ans que nous l'attendions. Il sera livré pour 2025-2026. Donc, c'est quasiment demain à l'échelle des transports. Et puis ensuite, nous entamons, les logements sont en voie de réhabilitation, les logements sociaux. Et dès l'année prochaine, nous entremmerons les premières opérations de voirie. Donc, ça y est, nous sommes enfin, après 30 ans finalement, après les émeutes, nous sommes dans quelque chose de très concret et dont je suis convaincue que ça changera la vie des habitants. – Je vous ai lu sur les réseaux sociaux. À un moment, vous parlez d'excellence dans tous les domaines. Alors, je ne voudrais pas vous faire de peine, mais quand je pense à vous en velin, ce n'est pas le mot « excellence » qui me vient tout de suite à l'esprit. J'ai peut-être tort alors. – Mais je pense que vous avez tort. – Mais je ne suis pas le seul. – L'excellence, oui, mais c'est l'ambition. Et je vous inviterai volontiers pour que ce regard puisse changer au fil des étapes de transformation. La première excellence, ce sont les habitants et les jeunes de notre ville. Nous avons la chance d'avoir une population jeune qui prépare donc l'avenir du pays. Et puis ensuite, c'est l'excellence sur le plan universitaire. Nous avons des grandes écoles. L'excellence sur la question de réaménagement que nous sommes en train de faire, sur les espaces verts. Nous sommes une ville qui a de l'avenir aussi là-dessus. Nous avons le Grand Parc, mais tout ce qui l'entoure. Et puis c'est l'excellence… – Qui est sous l'eau en ce moment, le Grand Parc. – Une partie, mais c'est conjoncturel, pas structurel. Il n'y a qu'à voir le nombre de visiteurs qui viennent. Et puis toutes les trames vertes que nous avons réussi à garder. Nous allons même faire une ferme urbaine au Mat du Taureau. Et je vous inviterai à la première récolte parce que je pense que nous sommes en train de dire que dans nos quartiers populaires, nous sommes en capacité de tout relier, une qualité de vie, une qualité d'équipement public, une qualité d'enseignement et de formation, et bien sûr de la sécurité. – Avant de nous quitter, Anne-Géphra, juste un petit mot. Les dernières mesures sanitaires décidées par le gouvernement font que le Mat du Taureau… qui sont dans une situation très difficile. – Alors la discussion est encore en cours en réalité pour le carré de soi. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, sur ces sujets-là, nous, nous avons déjà apporté une certaine aide en ne prélèvant pas tous les taxes auxquelles nous avons droit, que nous percevons. Nous l'avons pour 2020, nous ne les avons pas perçues. Et puis notre service économique est dans un accompagnement de facilitation pour faire les dossiers, les relayer auprès des services de l'État ou de la région et de la métropole qui ont prévu des aides importantes, dont c'est leurs compétences. – Espérons simplement qu'on sorte le plus vite possible de cette crise sanitaire, Hélène Geoffroy. Je vous remercie. – Je vous remercie. – Merci.